Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le premier épisode de Zephyr MC Bon, en gros, pour ceux qui savent pas, à la base Zephyr, j'avais tout simplement fait une présentation de serveur pour eux C'est-à-dire qu'on avait fait un partenariat ensemble dans l'une de mes vidéos Panadium Mais à la base, ça devait s'arrêter là Sauf que du coup, dans cette vidéo où j'ai fait le partenariat, je vous ai demandé Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une série dessus ? Et franchement, je crois que j'ai jamais vu autant de commentaires qui répondaient à l'une de mes questions en vidéo Genre, vraiment, vous étiez tellement, tellement chaud pour avoir une série dessus Et même moi, j'ai sûr kiffé le serveur, ça concerne la mythologie grec, etc Vraiment, j'ai trop trop kiffé, donc je me suis dit, ok, il faut que tu en fasses une série Eh, par contre, elle est trop stylée cette cape, hein En vrai, c'est vrai que j'ai pas de cape sur mon compte Minecraft Et pourtant, on m'en a offert une En vrai, je pense que je vais activer la carte sur mon compte Minecraft Donc, bah écoutez, si jamais vous avez des idées de quoi mettre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Bon, bref, à la base, on est sur Zephyr MC, on n'est pas là pour parler de cape Bon, les amis, on va pas se mentir, s'il y a bien un truc qui est chiant Dès que tu commences une aventure, que ce soit en vanilla, en modé, sur un serveur n'importe où C'est le début, la phase minage Donc, vous inquiétez pas, je vous épargne toute cette phase Et en effet, je suis déjà partie sur le serveur farming pour former masse ressources Du coup, maintenant, j'ai plus qu'à revenir sur le serveur faction à faire un petit slash réserve Et voilà, tout ce que j'ai récupéré en mon minage se trouve ici Et j'ai dû miner quelque chose comme à peu près 3 heures Donc, j'ai récupéré pas mal de trucs, j'ai notamment récupéré de l'émeraude, de l'or, du fer, la redstone, du diamant, etc Mais surtout, bon, ce qui vous intéresse le plus, c'est les minerais modés J'ai récupéré 7 amethyst, 3 zircons, qui est quand même très rare Dans l'échelle des minerais les plus rares, il est pile au milieu Le zéphyr, c'est l'avant-dernier minerai le plus rare Et c'est surtout le plus rare qu'on puisse trouver en minage Puisque le vulcan, on peut le trouver qu'en event Après, j'ai aussi récupéré des orbes d'XP et des graines de buissons d'XP Donc voilà à quoi ressemblaient les petits buissons Et après, j'ai encore récupéré, du coup, des minerais d'amethyst et des minerais de mitryl Et si vous me demandez pourquoi est-ce que du coup j'ai eu des amethysts bruts comme ça Et bah en gros, je les ai tout simplement récupérés dans les random or Dont je vous avais justement parlé dans ma vidéo de présentation En vrai, j'ai pas vu, Mito, que c'est pratique d'avoir une vidéo de présentation Parce que du coup, je connais quasiment tout sur tout du serveur Et oui, c'est carrément les gérants du serveur qui m'ont fait la présentation Donc tu m'étonnes que je connaisse bien Là, ça, on a les petits shops Oh, on a de la concrète Alors ça, écoutez-moi bien, je vais tout de suite en acheter pour mes fonds verts Voilà, ça, ça part, acheter, c'est parti C'est notre premier achat effectué Mais il m'en faut pour mes fonds verts Ah, et là, vous allez me dire Mais ok, comment est-ce que je vais faire des fonds verts ? Tu vas pas faire ton fonds verts au spawn Tu me peux pas poser de bloc En effet, c'est pour ça que sur la plupart des serveurs modés À part la job Il y a ce qui s'appelle la commande Slash random tp Ah, pour vous téléporter, vous devez vous rendre au spawn Et vous verrez un PNJ prévu à cet effet Ah oui, en effet, PNJ random tp Téléportation aléatoire Bah c'est parti Et en vrai, par contre, l'écho, on est vraiment vraiment bien Bon, je vais quand même éviter de montrer l'endroit auquel j'ai atterri Pour des raisons assez évidentes Non Non, 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 non Non Oh là là Non Mais qu'est-ce que je viens de faire ? Et d'aller pour pied ? Bon, par contre, l'objet d'intelligence C'est que j'avais laissé un home juste à côté Et voilà Bon, alors par contre, je sais que comme sur Palladium Il y a ce qui s'appelle un cave finder Je crois que c'est un dos comme ça Et en gros, bah c'est un petit peu la même idée qu'un cavelock Donc il faut bien faire gaffe à où est-ce qu'on place la base quand même Ok, bon, du coup, ça y est les gars Maintenant, je suis dans un petit endroit Qui devrait être assez compliqué à découvrir D'ailleurs, un truc que j'aurais peut-être dû faire depuis le début C'était de prendre potions Ah mais il n'y a pas de fire résistance Ah mais si, les piments, ils donnent fire résistance C'est vrai ça Je vais prendre un piment vert Ah mais il n'y en a pas Euh... J'ai demandé dans le chat qui vend piment vert Et on va essayer de slash trade Ok, c'est bon les amis, je crois que je viens de faire un trade Donc j'ai acheté 3 piments verts pour 50 dollars Bon, je ne sais pas si je me suis fait arnaquer ou pas Mais en vrai, 50 dollars, ça ne me paraît rien Ok, c'est bon, j'ai reçu une demande de trade Ok Bah écoute, merci beaucoup Tavars Parce qu'en gros, à la base, on avait juste dit 3 piments verts pour 50 dollars Et au final, il m'en a donné 9 Bon, je ne connais pas la valeur Mais dans tous les cas, merci Bon, du coup, j'ai graille mon petit piment vert Hop, voilà, j'ai failli résister pendant 2 minutes Ok, je pense qu'ici, on sera bien Hop, on va mettre des petits coffres ici Et il va juste falloir, du coup, que je fasse cramer cette cobblestone Histoire qu'on soit un peu moins cramé Oui, bon, non, là, j'avoue, la va n'est pas faite exprès Bon, du coup, maintenant qu'on a notre première base Et j'aime réaliser qu'en fait, là, c'est une bébé sécurisée Et que je n'aurai pas la place de mettre à fond vert Bon, c'est pas grave En attendant qu'on fasse une vraie base On va ranger ces piments et cette concrete dans l'ender chest On va aussi ranger tout ça Et du coup, je vais terminer de vous expliquer ce que je faisais tout à l'heure Donc, hop, je vais tout récupérer Et bah, on va récupérer tout un par un à la main Ça, c'est un petit peu relou Pro, quand j'ai écrit 4, c'est écrit 0 Ah, mais parce que j'ai mon inventaire plein Ok, bah oui Bon, déjà, dans un premier temps, je pense que je vais vendre tout mon lapis Et le fer, il faudrait que je le fasse cuire Mais déjà, je vais aller au shop Voilà, juste ici, shop minerai On va tout vendre Et ça nous fait 40$, c'est pas beaucoup Mais en vrai, ça fait toujours plaisir Et ça nous vide un petit peu notre inventaire Bon, du coup, voilà à quoi ressemble notre C D'ailleurs, du coup, il y a un autre truc que je vais faire maintenant C'est que je vais vendre un petit peu tous les minerais à ouf que j'ai Pour essayer de me faire un petit peu de thunes Donc, c'est parti, à tout de suite Ok, bon les amis, j'ai vendu à peu près tout ce que je pouvais vendre En vrai, j'ai pas vendu grand chose Parce que comme on est en début de saison Je préfère garder un petit peu tout pour l'instant Mais du coup, ce qui m'amène à 636$ Donc, écoutez, j'ai envie de tenter un coup de maître On va faire un petit slash home panthéon Et on va essayer de faire un masterclass En allant tout simplement au Z-crash Et en misant un petit peu d'argent Alors attention, ça peut être bénéfique Comme totalement destructeur Merde, j'ai l'impression que le Z-crash est désactivé Ah, j'ai le seum Bon, en vrai, c'est pas grave Puisque j'ai plus d'un tour dans mon sac Comme je suis partenaire J'ai juste à faire un petit slash kit Et regardez-moi un petit peu tous les kits que j'aime Métek, partenaire, pire, alchimiste, potions mineures Fermier, explorateur, chanteur, soignard, nourriture Bref, j'ai le tout Donc on va faire un petit kit métek Ça va vraiment, tout le monde peut l'avoir Ouais, bon, j'avoue, c'est pas ouf Kit pire, ok TNT, éponge, ça c'est pas mal Éponge, lave, TNT, dynamite, ok Alchimiste, ouais Pour l'instant, je vais faire des petits coffres classiques Ok, potions Mineures Oh là là, attends, attends, attends On a plein de trucs là Ah oui, on a des random ore On a du zircon, du zephyr Mais attendez, mais il est insane ce kit Je vais tout mettre dans mon ender chest D'ailleurs, je vais miner ma petite random ore Ouais, ça serait cool de faire un opening de random ore à chaque épisode Ouais, je sais pas ce que vous en pensez Ok, ok, on voit qu'on a eu pas mal de chance Ça va Ok, bon, voilà J'ai fait un petit peu tous les kits possibles Il y en a un petit peu partout des items Ah purée, il y avait des piments dans le kit Je crois que c'était fermier ou soigneur Ah ouais, si je l'avais su plus tôt Ça aurait pu m'économiser 50 dollars En vrai, ça va, c'est pas si grave que ça Et du coup, les gars Dernier kit qu'il nous reste C'est le kit partenaire Euh Attends, mais il est surcheaté Mais what the fuck Mais les gars Mais regardez-moi ce stuff On a déjà du stuff en zircon, en amethyst On a une épée tranche en trois en zircon Avec des pommes de vie Et des pommes dorées Wesh Mais c'est absolument insane ça Ok les gars On se retrouve à peu près 48 heures Par pitié Mais laissez-moi tourner mes séquences Donc je disais Les gars On se retrouve à peu près 48 heures Après les dernières séquences que vous avez vues Donc il faut savoir que déjà Dans un premier temps Mais quittons le temps de recharger Mais bon J'ai hâte déjà de les prendre Il y a deux minutes en vidéo Donc je vais pas les reprendre Encore une fois avec vous Mais ouais J'essaie de faire ça régulièrement Et du coup Un autre truc aussi Et je vous en avais aussi parlé Dans la vidéo de présentation C'est tout simplement Les rewards journalières Donc voilà J'ai pris celle du jour 1 Et on l'avait déjà vu aussi du coup Dans la vidéo de présentation C'était 128 obsidiennes Par contre le jour 2 Ok on a trois potions De chute libre Enfin chute lente Et après du coup On a aussi les quêtes journalières Récupérer 4000 carottes 500 zombies Et vendre 5000 carottes Du coup je me disais Tiens Et si jamais on commençait A se faire une petite farm Et je pense que pour perdre Le moins de temps possible On va faire ça à l'air libre Voilà Ici ça me parait un bon endroit J'avais pas juste Un endroit tout petit peu plus aplani Ouais voilà Bah juste ici Je vais tout de suite commencer A faire mes premières cultures Et du coup logiquement Je pense qu'on va déjà Un peu cultiver des carottes Ça pourrait être une bonne idée Donc slash kit Et du coup je vais prendre Le kit fermier Mais parfait en vrai Il y a tout ce qu'il faut Ok ça y est les amis J'ai terminé de faire mon petit champ Bon par contre comme vous pouvez le voir Je l'ai fait à l'air libre complet Ce qui veut dire que Si jamais il y a quelqu'un Qui tombe dessus Il y a très forte chance Qu'il soit détruit Donc ce que je vais faire C'est tout de suite Que je vais le F claim D'abord il faut que je crée ma faction On va l'appeler poké Ok c'est bon les gars Du coup j'ai bien claim Et par contre bon J'ai plus de carottes Dans mon inventaire Du coup je vais mettre Quelques patates quand même Histoire de dire Et on va mettre aussi Un petit peu de blé du coup Pour combler tout ça Vous inquiétez combler blé Bah parfait Il me reste tout pile une graine Hop Du coup voici un petit peu Notre premier petit champ Honnêtement ça pousse plutôt vite Bon je sais pas si jamais Ça poussera assez vite Pour qu'on puisse remplir La quête journalière Mais ça reste quand même pas mal D'ailleurs je pense que Dans le prochain épisode On essaiera peut-être de rejoindre Une un petit peu plus grosse faction Je sais que j'ai déjà reçu Des propositions alors même Que le serveur il ouvre Hop là nos premières patates Vous avez vu l'XP qui est arrivé Ça c'est l'XP qu'on reçoit Pour les dieux J'ai déjà pas mal miné J'ai déjà reçu pas mal d'XP D'ailleurs pour Ephaïstos Enfin bref du coup je disais Oui j'ai déjà reçu pas mal De propositions de factions Mais si il y en a qui veulent m'en faire Et bah n'hésitez pas A rejoindre mon serveur Discord Qui est dans la description Et tout simplement A me faire une petite proposition Pour rentrer dans notre faction Je serais plutôt content D'avoir une faction Avec de gros projets Ça pourrait être cool pour les vidéos Donc voilà voilà Bon du coup comme j'éclaime tout ça Normalement je pense Que ça devrait toujours pousser Quand je suis pas dans la zone Donc je vais pouvoir aller au spawn Et comme je dis On est 48 heures après Les séquences avec l'équipe etc Donc il y a peut-être moyen Que le Z-trash soit réouvert Ok je vois des gens Je crois que c'est réouvert Ok nickel let's go Wesh ils ont tous misé 10 000 Moi je vais miser 100 dollars C'est parti Ok Allez je me retire à 133 Ça monte encore tellement Écoutez les gars Je vais essayer de jouer Une dizaine de minutes Et on va voir Combien est-ce qu'on peut ressortir En espérant que je ne perde pas tout Duré j'en perds 125 déjà Non je suis encore perdu Aïe 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 En vrai dites moi Si jamais ça vous intéresserait Un épisode où j'essaye De partir de 1 dollar Pour arriver à genre 1 million Juste grâce au Z-crash Vous savez quoi Si jamais vous êtes chaud On va se dire qu'on se fait ça A 1500 likes sur la vidéo Purée j'ai trop le seum Le serveur a crash Alors je suis en train de jouer au Z-crash Ce qui fait que du coup J'ai perdu toute ma mise J'avais misé 150 dollars Et j'étais parti pour faire un all-in Là j'ai trop le seum Wesh Un Z-crash qui est monté A 3 fois la valeur de base C'est insane par contre Ok bon les gars J'ai pas voulu te clasher Un petit peu dans la sauce Il me reste actuellement 109 dollars Je vais tout parier Là c'est ma dernière chance Si ça rate c'est fini En vrai vous savez que j'ai du perdre Genre quelque chose comme 450 dollars dans la crash Donc en vrai ça m'a un petit peu Mis dans la sauce quand même Ok Stop Ok je me suis arrêté à 1.41 Ça allait jusqu'à 1.49 C'est bon ok Ok let's go Attention Allez Ok je me suis arrêté à 1.36 Ça allait jusqu'à 1.56 Ok on est en train de se refaire On est en train de se refaire Les gars dans le chat Y'a un mec qui m'a slash pay Voilà c'est Naoto Il m'a slash pay 500 dollars Oh là là le boss Franchement il m'a mis bien Vous savez quoi ? On va carrément essayer de miser 1000 dollars J'ai très peur J'ai très très peur Ok je m'arrête à 1200 J'ai fait un bénéfice de 200 dollars Vous savez quoi les gars J'essaye de monter jusqu'à 2000 Et après je m'arrête définitivement Mais c'est vraiment C'est trop addictif C'est trop addictif ce truc Ouh C'est chaud lui Ok c'est bon les gars J'ai atteint les 2000 dollars Je m'arrête C'est terminé Honnêtement si jamais Y'avait pas eu le mec Qui m'avait fait un petit don On voit pas se mytho Que j'aurais été dans une grosse sauce Donc ouais en vrai Merci Naoto Si jamais tu vois cette vidéo S'il y a bien un truc Que je fais sur toutes mes séries Et vous pouvez vous en douter Zephyr ne va pas y manquer Messieurs dames Les objectifs Objectif Zephyr MC Ok alors premier truc Que j'ai envie de dire déjà C'est gagner en event Parce que là En ce moment même Y'a un event en cours C'est le KOTH Du coup je me suis dit Ok un de nos objectifs Ce sera de gagner en event Objectif suivant Avoir toutes les machines Je vous les ai notamment présentés Bah dans ma vidéo de présentation Faire une base claim Avoir tous les dieux au max Avoir Zeus au max Parce qu'en vrai Je les compte pas comme un dieu Classique tu vois C'est plus un dieu suprême Avoir tous les talismans du coup Mais ça logiquement De toute façon pour avoir Zeus il faut tous les talismans Du coup aussi avoir Le talisman de Zeus Avoir une armure en vulcane Qui est le minerai le plus rare Et enfin messieurs dames Les deux derniers Compléter les quêtes annuelles C'est comme ça que je les appelle C'est en gros ces trois quêtes là Avec à chaque fois un max De trucs à faire Et du coup Dernier objectif L'objectif un petit peu final Messieurs dames Avoir tous les items modés C'est à dire que là Si on va faire un petit tour Dans le wiki Tous les items modés comme ça Il faudra qu'un jour on les ait Après le truc C'est pas forcément Que je dois les garder absolument Tant que je les ai au moins Une fois dans notre aventure C'est bon Je peux le cocher Ah oui d'ailleurs J'ai rajouté entre parenthèses De joker Parce que oui bon On parle quand même D'avoir plus d'une centaine d'items C'est pas rien à faire Et du coup Comment est-ce que je vais savoir Lesquels est-ce que j'ai déjà fait De ces items Et bah en gros Je vais tout simplement Faire des screens De tout ce que vous voyez là Les assembler sur photoshop Et à chaque fois cocher Dès que j'en ai un Que j'ai déjà eu tout simplement Donc c'est parti Je m'en vais faire ça Ok du coup voilà Ça y est les gars Sur photoshop Je me suis occupée Bah tout simplement De mettre tous les items modés Alors du coup J'ai déjà pouvoir cocher Ce que j'ai eu En un propre genre Donc amethyst Et mitrille J'ai déjà eu Hop Ça j'ai eu Ça j'ai eu Les plans ircons j'ai eu Multitool j'ai eu Ça c'est bon Ça c'est bon Ok j'ai aussi eu de la dynamite Plastron Botte en mitrille Potion de chute amortie Bandage Après les piments Et les graines modés Et j'ai remarqué par contre Qu'il n'y a pas les armures Ah oui en effet J'ai oublié une partie du wiki Ok du coup Les armures Casque et bottes en zircon Et jambière plastron En amethyst Voilà Dynamite Tout ça là On en a eu Les graines C'est pareil On a eu Piment On a eu Et pommes On a eu Bah écoutez les gars Je crois que j'ai à peu près Tout coché Si jamais j'ai oublié des trucs N'hésitez pas à me les dire En commentaire Mais là ça m'a l'air bon Ah non il me reste juste Ce petit bandage là Et voilà Ah oui juste j'ai oublié Un petit objectif Avoir un million de dollars Bon je connais pas encore Exactement l'économie de Zephyr Donc je sais pas si jamais C'est énorme ou pas assez Un million de dollars Donc au pire On réajustera dans le prochain épisode Bon voilà un petit peu Pour nos objectifs les gars En tout cas les amis N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A vous abonner A activer la cloche Je vous rappelle que Si jamais il y a 1500 likes Sur cette vidéo On va essayer de faire le concept Avec le Z-Crash Et vous savez quoi les gars On va se dire que Un like égale 5 dollars Au Z-Crash Donc voilà Si jamais vous voulez me voir Encore plus misé Dans le prochain épisode Vous savez ce qu'il vous reste à faire Si jamais vous voulez jouer Sur Zephyr N'hésitez pas aussi A passer par mon lien partenaire Ça fait toujours plaisir Venez me suivre sur Instagram Sur Twitter Live Twitch ce soir A 21h Je suis Trader Pokédracov Dans la boutique Fortnite Sur ce c'était Pokédracov Je vous fais des bisous Mouah No one's gonna love you Like I do Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz